Bonjour et bienvenue à Gégétaro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers Sagittaires. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui s'en vient vers nos Sagittaires célibataires dans cette deuxième moitié du mois de juillet, c'est-à-dire environ du 15 à la fin du mois de juillet. Alors mes chers Sagittaires, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc contrairement à une lecture individuelle, il se peut qu'elle ne résonne pas complètement avec vous. Prenez les messages qui vous appartiennent et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous mes chers Sagittaires, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants, sinon laissez aller, peut-être que j'ai juste pas de message pour vous cette semaine. Alors mes chers Sagittaires, commençons, on va demander à l'énergie divine de nous dire qu'est-ce qu'est l'énergie générale qui s'en vient vers la majorité de nos Sagittaires dans cette deuxième moitié du mois de juillet. L'énergie qui s'en vient vers nos Sagittaires dans cette deuxième moitié du mois de juillet. L'énergie en amour, s'il vous plaît. J'aurai besoin de six cartes. L'énergie générale de la lecture, mes chers Sagittaires, c'est le seigne de bâton à l'envers. Ok. On le voit ici avec l'énergie du roi de bâton à l'envers. Vous étiez en connexion avec quelqu'un, mes chers Sagittaires. C'est quelqu'un qui, même si elle est dans l'énergie du roi de bâton, elle n'est pas proactive activement. Il y a quelque chose qui n'avance pas dans cette connexion. Et c'est que cette personne-là, elle ne cherche pas à s'investir pour le moment. Elle reste par contre dans les parages avec l'énergie du 10 d'épée. Ce n'est pas une énergie, ce n'est pas quelqu'un qui veut mettre fin à la connexion que vous avez avec elle. Vous n'êtes pas en couple, mais il se passe quelque chose. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous êtes juste en connexion à travers des textos, à travers les réseaux sociaux. Mais ce n'est rien d'officiel. C'est comme, de temps en temps, vous vous parlez, mais ça ne s'en va nulle part. Mais il n'y a pas de fin. Cette personne-là, dans l'énergie du roi de bâton, l'énergie du roi de bâton, habituellement, quelqu'un charismatique, quelqu'un proactif, quelqu'un qui cherche à faire avancer les choses, pour l'instant, votre personne, elle est totalement passive. Ça ne veut pas dire ici qu'elle a des mauvaises intentions envers vous. C'est juste que ça n'est en train de mettre de l'effort pour le moment. Alors ici, vous êtes dans une énergie, Messieurs Sagittaires, ici, où ce que les choses n'aventent pas, vous ne vous sentez pas que vous êtes victorieuse dans cette connexion, vous ne vous sentez pas que vous êtes en connexion, point barre, tu sais. Puis là, vous êtes aussi dans une énergie où ce que vous vous dites, moi, je ne sais pas si je vais continuer à maintenir cette connexion-là avec cette personne-là. Alors, dites-vous ici que, même si, dans l'énergie, là, comme un peu sous-jacente, là, tu sais, même si qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts de mine dans cette personne-là, peut-être aussi que c'est une relation à distance, quelqu'un avec qui vous maintenez une connexion, même s'il n'y a pas beaucoup d'efforts, ni l'un ni l'autre, vous voulez être séparés de l'un de l'autre. Donc, on dirait que vous entreteniez cette connexion dans l'espoir d'eux, parce qu'ici, on voit que dans le futur, l'offre d'amour qui va être offerte va être acceptée, tu sais. La stagnation qu'il y a ici, elle va évoluer en quelque chose qui va devenir, qui va créer une connexion quelconque. Et c'est comme si que vous allez comme, il va y avoir une reconnexion avec cette personne-là. Alors, si c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans une autre ville, il va y avoir un retour, la personne va revenir vers vous, ou vous allez trouver d'avoir un moyen de retourner l'un vers l'autre. Il y a un futur possible, c'est juste que les choses n'avancent pas du tout actuellement. Et vous avez un peu l'impression que ça, ben, vous n'avez pas l'impression que ça va s'en vendre nulle part, ça s'en vend vraiment nulle part. Vous vous demandez, est-ce que ça vaut la peine de continuer à investir? Ça dépend de ce que vous cherchez. Je ne pourrais pas dire ici si c'est une relation qui va aller quelque part, mais je sais que tous les deux, vous savez que dans un futur proche, vous allez être réunis l'un et l'autre, et que ça risque de se développer en quelque chose de plus. Je peux vous rassurer en vous disant avec l'énergie générale du seigne de bâton à l'envers, il n'y a pas d'autre compétition. Ce n'est pas comme si votre personne, OK, avec qui vous êtes en connexion, elle a d'autres prospects, d'autres personnes avec qui qu'elle est en relation. On dirait que peut-être que, ce que je ressens, votre personne, elle travaille sur elle-même actuellement. Peut-être qu'elle travaille sur ses finances, sur sa vie, peut-être elle est en train de guérir d'une ancienne relation. Peut-être la distance qui est entre vous deux fait en sorte qu'il se dit, bon, je vais juste travailler sur ma vie, puis aussitôt que je vais pouvoir avoir les moyens de rejoindre mon sagittaire, bien, au moins, les choses, là, vont se développer un petit peu plus. Donc, il y a une certaine stagnation ici dans votre connexion. Alors, dans cette situation, on va demander aux oracles de nous donner un message pour nos chers sagittaires par rapport à cette relation qui est stagnante pour le moment, mais qui, dans un futur proche ou lointain, va se développer en quelque chose de plus. Il va y avoir un retour de cette personne-là dans votre vie. OK. Alors ici, un message des oracles pour nos chers sagittaires, s'il vous plaît. OK. Step out of your comfort zone. Hum, comfort zone. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? OK. Page 116. Ben, comfort zone. Je sais ici que nos sagittaires sont dans nos tendances très proactives. C'est un signe de feu qui aime savoir les choses avancer. Puis peut-être que le fait que ça n'avance pas, vous allez vouloir, je ne sais pas, prendre l'avion pour aller retrouver votre personne si elle est dans une autre ville. Mais peut-être que c'est ça qu'il ne faut pas faire, justement. Peut-être que laisser les choses évoluer graduellement, c'est peut-être ça qui va vous donner la stabilité ou le type de connexion que vous recherchez. Alors, regardez le message. You are heading for something which feels like destiny. On dirait que cette attente-là, même si ce n'est pas pour le moment une victoire pour vous, une connexion qui est concrète, vous avez l'impression, vous allez avoir l'impression à l'intérieur de vous que la façon que les choses se développent, c'est vraiment dessiné par le destin. Wow! Vous avez besoin de faire face à vos peurs et de passer par-dessus. Alors, si vous craignez que cette personne-là vous oublie, si vous craignez que cette relation va nulle part, ce n'est pas ça. Laissez le temps faire des choses. Oh mon Dieu! Alors, peut-être que cette connexion qui est lointaine, ça se peut que c'est une relation à distance, ça se peut que c'est quelqu'un avec qui vous avez une simple amitié, mais que ce n'est pas encore développé, puis que la connexion est juste à travers les réseaux sociaux, ce que vous contactez de temps en temps pour prendre de vos nouvelles. Là, ne perdez pas espoir. Peut-être regardez d'autres possibilités autour de vous qui vont juste faire en sorte que le temps avance plus vite, mais votre personne-là, dans son coin, en tout cas, il ne se passe rien. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas d'autre personne qui bloque votre connexion avec cette personne-là. C'est juste une question de temps, mes chers sagittaires. Alors, chers sagittaires, j'espère que cette lecture a bien résonné avec vous. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo et à la partager si vous connaissez d'autres sagittaires. Je vous invite aussi à vous inscrire à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Sur ce, je vous dis merci de me donner une chance et on se voit dans quelques semaines. Au revoir! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501